On y va, les audiences Romain, vous étiez pressé visuellement ? Bah oui, j'ai trépigné d'impatience, effectivement. Trépigné, on va commencer avec TF1. Plus de 7 millions de téléspectateurs hier, Jean-Marc, devant la série Profilage. C'est vrai qu'il y avait cette série qui revenait, puisque la semaine dernière, TF1 laissait place au Président de la République dans l'émission en direct avec les Français. Mais les fidèles sont bel et bien au rendez-vous sur la case du jeudi soir. 29,9% du public et un premier épisode à 7 500 000. Les fidèles d'envoyés spéciales sur France 2 sont là également, avec pratiquement 3 millions de téléspectateurs et 11,8%. La troisième place hier soir, c'est pour France 3. Le film Mon Meilleur Ami avec Daniel Auteuil et Danny Boone, 2 500 000 et 9,5%. Et puis c'était, effectivement, Jean-Marc, la finale de Rising Star. Hier soir, dernier numéro pour le télécrochet d'M6, qui avait donc fait le choix d'avancer sa finale en vue des audiences. Un bon choix. M6 qui a étiré, étiré son émission jusqu'à 23h40. Victoire de Corentrin Grévaud, c'était le favori de l'émission. Et c'est donc lui qui a remporté le droit d'enregistrer son album. 1 645 000 téléspectateurs. C'est donc un peu plus que la semaine dernière, mais c'est un très mauvais score. 8% du public. Mauvais score, puisque c'est autant que TMC. Il y a 10 000 téléspectateurs d'écart entre TMC et M6 hier. M6 qui a expédié un petit peu cette finale. Même pas d'after pour recueillir les impressions. Le générique, merci. Au revoir. La semaine prochaine, ce sera saison 10 de Boss. Non, mais c'est vrai que pour les fidèles, ceux qui étaient devant Rising Star, de ne pas avoir cette émission de l'autre côté du mur pour entendre le gagnant, c'était assez étonnant. Du côté de la TNT ? Avec donc 1 635 000. C'est ok pour TMC qui a fait une audience de dingue avec les visiteurs. 1 635 000 et 6,5%. Et puis autre score, là encore avec du cinéma, c'est le film sans issue sur W9 qui en a trouvé une. 1 222 000 et 4,9% noté que toutes les autres chaînes sont sous les 750 000. Et du côté des deuxièmes parties de soirée ? Avec complément d'enquête, Jean-Marc hier soir qui s'intéressait à l'affaire Big Malion avec Nicolas Poincaré qui était donc sur France 2. Et France 2 a fait un big million de téléspectateurs. 1 763 000, c'est un joli score pour le magazine. Et 11,5% hier. Et puis on jette un petit coup d'œil du côté des Access pour vous signaler que Cyril Hanouna est toujours en tête devant Canal+. Hier avec plus d'un million 300 000 téléspectateurs. Ça fait plus que le Grand Journal. Même si Canal me dit à l'instant, on a eu une panne hier chez Free qui fait que le Grand Journal est passé en codé après 19h30 ce qui peut expliquer les audiences. Voilà, ça peut se tenir ou pas. Maintenant quand on regarde la courbe, il n'y a pas de baisse à 19h30. Non, non, mais c'est vrai qu'en tout cas, Cyril Hanouna retrouve son score habituel. C'est vrai qu'on voyait des scores comme ça avant l'affaire Nabila. Notez que Top Chef là aussi est haut avec Philippe Echebes. J'en remarque 1 618 000, 9% du public. Il y en a une qui est très très haute, c'est Money Drop évidemment, avec Laurence Boccolini. Pratiquement 4 800 000 personnes hier et 22,4%. Tout à fait. Sous-titrage FR ?